Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience Je vais vous parler aujourd'hui du Ho'oponopono Je ne crois pas avoir fait une vidéo spécifiquement à cette pratique que je pratique au quotidien mais pas que, il y a plein de phrases affirmatives C'est une phrase pour transformer les basses fréquences ou quand vous prenez conscience de quelque chose Donc quand vous êtes en train de travailler sur vous Travailler à aller mieux Aller mieux ça veut dire pour moi s'émanciper de tout ce qui nous encombre C'est à dire toutes les mémoires limitantes, les croyances limitantes, les conditionnements limitants Les cadres limitants, les mémoires du passé qu'on a récupérées Que ce soit papa, maman, lignée familiale, lignée originelle Que ce soit les égrégores, que ce soit n'importe quoi que vous conscientisez Parce que vous travaillez sur vous, vous conscientisez une blessure Quelque chose qui vous limite Parce que quand on travaille sur soi on sait pourquoi on n'est pas heureux Pourquoi on est bloqué, pourquoi on n'arrive pas à évoluer dans telle ou telle direction Pourquoi on n'arrive pas à faire telle ou telle chose Pourquoi on est déprimé Bref, le travail sur soi ça sert à aller vers du bien-être De la conscience, de la fluidité Avancer dans sa vie de plus en plus D'une façon de plus en plus consciente, légère, joyeuse Ça amène à se réaliser, à vivre de plus en plus de joie, de bonne humeur, de légèreté Et puis de conscience universelle Bref Et donc quand on travaille sur soi on découvre des choses qui nous encombrent On rentre dans un travail d'introspection Introspection c'est quand on est en réaction La façon la plus simple c'est Je suis en réaction face à quelque chose Réaction ça veut dire c'est l'ego en soi qui fait Et donc vite je me pose et j'observe Pourquoi je suis en réaction tiens Pourquoi ? Ou alors quelque chose vous fait souffrir Ça me fait souffrir Ah pourquoi je souffre là Cette personne m'a dit ça, ça m'a fait souffrir Ça m'a fait serrer le coeur Ça m'a rendu triste, ça m'a rendu en colère Ça m'a rendu en état de victime Bref, ça a créé une distorsion en soi Une distorsion c'est quand on n'est pas dans l'état de joie De détachement, de bonheur, de fluidité Quand on n'est pas dans ça Et puis de clarté aussi Parce que la clarté ça permet d'avancer D'évoluer dans son quotidien Et de savoir exactement ce qu'on veut Et puis d'actionner sans problème La conscience me dicte Tiens qu'est-ce que je ferais bien maintenant tout de suite ? Tiens je ferais bien ça, hop j'y vais C'est tranché, c'est net Et puis tout est fluide et voilà Et quand on n'est pas dans ça Et bien c'est voilà Voilé, on ne sait pas On souffre, on est en colère On est en réaction, bref Et bien on se pose Pourquoi je suis en réaction ? Pourquoi je ne suis pas bien ? Pourquoi je suis malheureuse ? Pourquoi là je réagis ? Pourquoi, voilà, quelque chose qui fait que je souffre Je souffre Parce que je n'arrive pas à faire telle chose Je n'arrive pas à avancer dans ma vie Je n'arrive pas à aller à Paris Changer de poste, changer de région, changer de mari Je n'arrive pas à dire non Je n'arrive pas Je suis malheureuse parce que je me fais toujours écraser par les gens Parce que je ne sais pas, il y a X raisons Et donc vous cherchez en vous Vous trouvez le pourquoi du comment Alors il y a différentes façons de trouver Soit vous vous analysez Soit vous faites appel à vos intuitions Soit vous vous mettez en mode réception Et on écoute la conscience bien sûr Parce que la conscience c'est tout Mais faut-il en être là Dans ce mode de réception et d'abandon Pour écouter ce qu'elle a à vous dire Sur ce qui se passe Un instant T Où vous êtes dans une tribulation Un retranchement Un moment souffrant Je souffre Bon Une fois que vous avez découvert Quel que soit l'outil La façon que vous avez utilisé On peut aussi respirer Respirer, se mettre en mode réception Ou quelque chose Quelqu'un nous reflète dans la vie Voilà, en vie des tribulations Et puis on se pose Et hop, pourquoi ? Une fois que vous avez trouvé Imaginons Alors le sentiment d'injustice Vous avez identifié Que vous êtes en train de vivre Un profond sentiment d'injustice Quelqu'un vous a reflété ça Ou une situation extérieure Voilà Vous regardez des vidéos Diverses et variées Qui vous mettent dans ces retranchements là Des vidéos qui sont affreuses Sur la maltraitance animale Sur la maltraitance des gens Des enfants Sur n'importe quoi Et donc vous vous regardez C'est ça On travaille sur soi Et tout d'un coup On se regarde Et puis on Ah je sens un profond Sentiment d'injustice Ok Sentiment d'injustice Donc ça veut dire Quand vous il y a Quelque chose qui résonne ça Une mémoire Une empreinte Un implant On s'en fout Ça vous appartient Ça vous appartient pas On s'en fout Bon après si vous voulez savoir Ça vous appartient C'est vous qui voyez Moi maintenant je ne cherche plus à savoir La plupart du temps je sais Mais je m'en fous Je pratique quand même la pacification Ou je me détache Ça dépend Mais la plupart du temps Je pratique la pacification Je vais utiliser le Ho'oponopono Ho'oponopono c'est une pratique unitaire Ce sont des affirmations A faire à voix haute Pour que je puisse communiquer Ces informations C'est comme une reprogrammation Que je fais en moi Un réalignement De la part souffrante en moi Avec la conscience Ça crée une unité avec les deux Ça fait fusionner la conscience Avec la part souffrante La conscience c'est de la haute fréquence Qui vit très vite Maman en soi Qui embrasse la basse fréquence La part en soi qui souffre Le sentiment d'injustice Qui correspond à une mémoire Un implant Une influence On s'en fout Qui est là en soi Qu'on a contracté C'est là de façon durable Ou alors on l'a contracté De façon spontanée Parce qu'on absorbe Peu importe Donc cette phrase Alors j'ai déjà fait une vidéo Peut-être je ne sais plus Je reconnais cette part de moi Qui souffre du sentiment d'injustice Je te demande pardon De ne pas t'avoir reconnu avant Je t'aime pour ce que tu es C'est à dire une part de moi Je te remercie Je te reconnais Je te demande pardon Je t'aime Je te remercie Je te reconnais Je te demande pardon Je t'aime Et je te remercie Voilà Je te reconnais Comme étant une partie de moi-même Je te demande pardon De ne pas t'avoir reconnu avant Je t'aime pour ce que tu es Je te remercie D'être ce que tu es Moi c'est comme ça Que je le formule Quand je parle à voix haute Ca vient tout simplement Raisonner jusque dans mes cellules Jusque dans mon ADN Jusque dans les parties Les plus denses de mon être Parce que la plupart des mémoires De basse fréquence Sont engrammées Dans la densité de mon corps Mon corps physique Les corps subtils Qui dépendent des 7 chakras Et en rien dans le corps unitaire Une fois que c'est On a pratiqué ça En fait De parler à voix haute Qui parle à voix haute C'est la conscience La conscience parle à voix haute Et communique au corps Voilà A la mémoire qui se trouve dans le corps Quel que soit l'endroit Où elle se situe Maintenant si vous savez Où ça se situe Ben Tant mieux Mettez votre focus Si vous savez que Par exemple Vous avez contracté une mémoire Où vous êtes en colère Quelque chose qui vous avait fait mettre en colère Vous êtes en colère Dès que vous voyez Une vidéo sur la maltraitance Des enfants Je reconnais cette part de moi Qui est en colère Je te demande pardon Je t'aime Et je te remercie En cela Vous embrassez La colère Qui est en vous Je t'embrasse la colère Je te demande pardon De ne pas t'avoir vu avant Je t'aime pour ce que tu es Ça veut dire Ben Ok Tu es en colère C'est pas grave Je t'aime quand même C'est comme si vous regardiez votre corps Votre corps conscience Le corps séparé de la conscience Qui contient des agrégats De basse fréquence Et la conscience en soi Observe avec bienveillance Amour Compassion Et fusionne Avec cette part Qui est en colère Et quand je fusionne Et bien je transforme Tout simplement Ça permet à la colère De monter en fréquence Parce que je l'ai accueilli Accueilli veut dire fusionner La conscience fusionne La conscience de haute fréquence Fusionne avec les basses fréquences Et les basses fréquences En cela S'accélèrent Et hop Ça se dissout Ça se transforme en haute fréquence Voilà ma pratique C'est une pratique Qui est ce qu'elle est Pour moi Ça marche très bien Après effectivement Il y en a plein d'autres La respiration Activer sa Kundalini Ou se détacher D'une situation Quand vous savez très exactement Quand cette chose Qui est à l'intérieur de vous Sentiment d'injustice Colère etc Ça peut ne pas vous appartenir Et en fait On tourne dans les vieux disques Tout le temps Et on rentre dedans à chaque fois Vieux disques, vieux disques Ah colère Ah sentiment de rejet Ah victimisation Ah bourreau Ah n'importe quoi Et puis on part En colère On va guéroyer On est en réaction Et on va vouloir changer le monde Changer les autres C'est de ta faute Tu m'as dit ça Je me suis vexée Et bref Et on retourne Et en fait On nourrit Quand on rentre dedans En totalité On nourrit les basses fréquences Et puis là On se scinde C'est à dire Ça scinde le corps de l'esprit Tout simplement Ce scinder Ce scinder C'est C'est la séparation Ça veut dire C'est l'ego qui dirige Et l'ego Amène toujours Vers le bas Vers les basses fréquences Vers Les tribulations émotionnelles Le sentiment d'injustice Plutôt que d'observer Le pourquoi du comment On vit cela Pourquoi on vit cela Pour quelles raisons Quand, comment, pourquoi Et puis comprendre A terme d'une exploration Qui amène à la connaissance de soi De se rendre compte Que finalement Dans ce monde Il n'y a pas grand chose Qui nous appartient Il y a beaucoup de basses fréquences On se rapproche De plus en plus De la conscience Et la conscience S'émancipe Peut s'émanciper Absorber Transformer Ou s'émanciper Des jeux de rôle Qui font souffrir Je vais m'arrêter là A vous de pratiquer ou pas C'est une pratique du quotidien Toutes les pratiques Pour moi Ce sont la pratique au quotidien Quand on travaille sur soi Le tout C'est d'en prendre l'habitude Parce qu'on n'y pense pas toujours Et souvent Quand on rentre dans l'ego L'ego C'est la spirale ascendante Non descendante Ça tire vers le bas Et du coup On reste dedans Le temps qu'on reste Parfois non Parfois oui Parfois on se coupe aussi On peut croire Qu'on est détaché En fait on est dans le déni C'est juste qu'on ne veut pas Ressentir une chose Pour ne pas la guérir Parce que cette chose là Elle fait mal Elle restimule Quelque chose du passé On peut Bon Mais si Vous vivez une situation Et qu'en vous Ça ne fait rien raisonner C'est que vous êtes vraiment Dans la conscience Que vous arrivez à rester Dans La joie et la bonne humeur Ou pas forcément On peut aussi se détacher Et se dire Bah non là c'est pas ok Et puis Ne pas avoir envie De prendre des tribulations De quelqu'un Parce que Comme disait Jaya C'est baby school Allez je vous embrasse Mouah Petit pouce bleu Bye bye Bon Pono Pono